L'invité de elle, c'est première. Première. Ce matin, on donne la parole aux pompiers. Ils sont entraînés à combattre les feux et à porter secours de diverses manières. Avec la saison chaude qui s'installe, la lutte sera encore difficile et les soldats du feu veulent être accompagnés de véritables moyens. Bonjour Rémi Galina. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des pompiers calédoniens. Cette année, vous recevrez l'aide de 63 auxiliaires de sécurité civile, des jeunes qui sont actuellement en formation, ils seront notamment guetteurs de feu. C'est une aide que vous pensez efficace ? Déjà, il faut savoir que c'est efficace selon la morphologie et la configuration de la commune. C'est-à-dire qu'on a des communes comme Dambéa, par exemple. Je pense que la Tour de Guay, qui est dans les Montcogui, a un vrai rôle puisqu'on a vraiment une vision panoramique et une vue panoramique qui nous permet d'apprécier des départs de feu. Mais on peut avoir d'autres communes, plus comme Koumak, où la chaîne commence vraiment très très loin. Et du coup, c'est vrai qu'aux alentours du village de Koumak, avoir une Tour de Guay, ça ne sert à rien. Là-bas, c'est plat. Donc vous avez dénoncé notamment, il y a quelques jours, un système qui avait été abandonné par son manque d'efficacité. Donc vous êtes plutôt sceptique par rapport à cette installation. Alors, on est plutôt sceptique. C'est-à-dire qu'initialement, les auxiliaires de sécurité civile avaient pour but de venir alléger, enfin pas, de venir soutenir les pompiers en caserne de manière libérée du monde, qu'ils puissent aller à un renfort sur les feux. Puisque comme tout le monde sait, les moyens sont insuffisants, que ce soit les moyens matériels ou que ce soit les moyens humains. Or, force-t-elle est de constater aujourd'hui que ces auxiliaires de sécurité civile, nous devrons les encadrer. Donc si nous devons les encadrer au sein des casernes, au sein des tours de guay, ça ne libère pas tellement de monde pour aller sur le terrain. Vous le comprendrez. Éric Baquès, que nous avons reçu le directeur de la sécurité civile il y a quelques jours sur cette même antenne, nous disait justement qu'on avait donné de nouvelles fonctions à ces auxiliaires de vie, celles notamment d'intervenir auprès de la population. de faire de la sensibilisation. C'est une action qui peut fonctionner. Et ça, par contre, c'est une très belle chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le côté qui ne va pas soutenir les pompiers et qui est regrettable pour nous, vous le comprendrez. Mais il y a aussi le côté que ces jeunes viennent faire un don de soi pour des actes citoyens de manière à pouvoir participer à la sauvegarde de l'environnement et puis aider les pompiers. Donc ça, c'est quand même une belle chose. Et si ces jeunes peuvent aussi propager un peu les bonnes consignes de sécurité qu'il faut mettre en place pour éviter les départs de feu, puisque avant que ce soit un problème récurrent, ces feux, c'est surtout un problème où on a des gens qui n'ont qu'un scrupule. Enfin, ce n'est pas qu'ils n'ont qu'un scrupule. C'est des incivilités, c'est des imprudences, c'est des gens qui ne sont pas conscients de leurs actes et qui, du coup, brûlent la Calédonie. – Donc il faut intervenir auprès d'eux pour faire de la sensibilisation. – Exactement. – Entrant dans le vif du sujet, Rémi Galina, vous qui êtes le président de l'Union des pompiers calédoniens, encore un peu plus dans le vif du sujet, vous dénoncez le manque de moyens et notamment le manque de moyens aériens. – Alors le manque de moyens aériens, oui. Le manque de moyens en général, d'ailleurs, comme je disais aussi. – On va commencer par l'aérien. – On va commencer par l'aérien. L'aérien, c'est-à-dire que, bon, depuis déjà de nombreuses années, il y avait une étude, il y a assez longtemps, qui avait été faite pour savoir si on pouvait bénéficier de canadaires en Nouvelle-Calédonie. Alors quand je dis canadaires, ça peut être canadaires, trackers, dash, enfin, tout type d'engins de lutte contre les incendies. Apparemment, rien ne s'y oppose. Chacun voit la carte de la Nouvelle-Calédonie, elle a une configuration idéale, la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que, quel que soit le point, vu qu'elle est toute en longueur, l'île, on se retrouve à peu près à moins de 10 minutes de la mer pour pouvoir écoper. Ensuite, on a un lagon. Alors certains disent, c'est l'océan, on ne peut pas, bon, il y en a qui vont écoper à La Réunion, il n'y a pas de lagon là-bas. En Nouvelle-Calédonie, on a un lagon qui permet de bénéficier de conditions qui sont d'autant meilleures pour pouvoir écoper et pour pouvoir engager des engins de ce type. Ensuite, on entend tout, on entend tout. J'ai entendu récemment, là, ce week-end, qu'on ne pouvait pas éteindre les feux avec de l'eau de mer parce que l'eau de mer a tisé les feux. Vous imaginez ? Mais ça, ça vient de la part des lus. Donc, c'est un peu plus inquiétant. Donc, non, on a des conditions qui sont quand même relativement bonnes. Rien n'empêche de pouvoir avoir des moyens aériens. Après, sauf le prix, peut-être. Alors, exactement. Voilà. Et ça, le prix, c'est la grande question. Un dash coûte cher ? La venue d'un dash coûte cher ? J'ai 83 millions de francs pour la venue d'un dash. Oui. Ce n'est pas négligeable ? Le dash a été demandé lors des dernières semaines de la saison des feux, l'année passée, puisqu'on était complètement débordés. Cette année, on commence sur les chapeaux de roue. Ne faut-il pas se comporter en bon père de famille et savoir anticiper les moyens qu'il y aura peut-être besoin dans les semaines à venir ? Donc, le dash, oui, mais le dash, le problème du dash, c'est que c'est un avion lourd qui soit de 8 000 ou 10 000 litres d'eau et qui a besoin, qui ne peut pas écoper, lui. Qui est obligé de se ravitailler. Donc, vous optez plus pour le Canadair ? J'opte pour rien. Moi, je ne suis pas un technicien des moyens lourds aériens. J'opte simplement qu'il y a une mission de sécurité civile, je crois, qui vient de France au mois de novembre, si je ne m'abuse. Cette mission, pourquoi elle vient en fin de saison des feux ? Elle serait venue au mois d'août ou elle serait venue au mois de septembre. À l'heure actuelle, ça aurait été bien mieux. Là, on a l'impression que le fait de la faire venir encore à la fin de la saison des feux, c'est pour grignoter encore du temps sur une année. Mais ces moyens aériens, ils viendraient d'où ? De métropole ? Alors, vous parliez du coût. Ben voilà. Donc, on devrait pouvoir bénéficier, quand même, on est encore français, de la solidarité nationale. À l'époque, c'est l'ancien haut-commissaire, Jean-Jacques Brault, qui avait parlé qu'une fois que le transfert des compétences serait mis en place, que la Nouvelle-Calédonie pourrait quand même, en cas de situation exceptionnelle, bénéficier de l'assistance de l'État. Heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui est prévu dans leur secte 3. Mais si cette solidarité, elle a un coût, est-ce que c'est vraiment, finalement, une solidarité ? Et si elle a un coût, à ce moment-là, soit voir, donc, avec la métropole, encadrer vraiment le besoin pour savoir combien ça va, éventuellement négocier, ou alors, si c'est un coût qui est vraiment exorbitant, je ne sais pas, de parler loignement, par exemple, voir avec les pays limitrophes qu'on a autour de chez nous. Est-ce qu'on peut penser qu'une coopération avec l'Australie, notamment, pour faire venir un Canadair ou un Dash, c'est une proposition que vous pourriez faire à la mission qui va arriver à la fin de l'année ? Alors, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais m'en occuper. Ça, c'est la sécurité civile. Nous, on est là pour sensibiliser sur le fait que les moyens aériens sont importants. Mais on le souhaite vivement. On le souhaite vivement. D'autant plus qu'on va regarder en métropole. Ça veut dire quoi que l'union des pompiers calédoniens... Se porte comme une force de proposition pour la sécurité civile. Donc, vous pourriez proposer. Oui, on pourrait le proposer, bien évidemment. Il n'y a pas assez de pompiers sur le territoire ? Alors, on est entre 550 et 600 sapeurs-pompiers sur le territoire. Majoritairement, très majoritairement en province sud. Et vous pourrez remarquer que très majoritairement, ça brûle en province nord. Donc, là-haut, de par l'éloignement des communes, déjà. Si je veux comparer avec la métropole, en France, tous les 8 ou 10 kilomètres, vous avez un village avec une caserne de pompiers. En Nouvelle-Calédonie, il faut faire 50 voire 100 kilomètres. Quand on regarde, par exemple, la distance entre Connet et Poya, il y a un gros vide-milleux. Donc, pour les délais de secours et pour couvrir ces immensités végétales qui sont des combustibles et qui brûlent assez souvent, oui, il y a un manque de pompiers qui est inévitable. Et d'où, vous le comprendrez, comme on a un manque de pompiers, la nécessité d'avoir des moyens aériens qui puissent attaquer plus massivement les feux de manière à pouvoir non seulement ménager les pompiers, mais aussi être plus efficace en termes d'extinction. Rémi Galina, président de l'Union des pompiers calédoniens. Vous restez avec nous. On vous retrouve à partir de 7h10. Merci.